Bonjour tout le monde, c'est Phippe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais commencer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer très fort, regardez, vous l'apercevez derrière moi, directement à l'hôtel Hermitage de Monaco. Il y a garé, juste là, une Bugatti Chiron. Aujourd'hui je commence le vlog devant elle, on est encore fin de matinée, il y a une belle journée à venir, rester connecté jusqu'au bout, donc il y aura sûrement des belles voitures à voir jusqu'à ce soir. Et du coup, Bugatti Chiron, la première fois que je vois celle-ci au lac Bulgare. Donc celle-ci est genre noire avec des détails rouge et rouge carbone même, et l'intérieur même, il est rouge, regardez, ça ressort bien, on a de la chance à aller au soleil. Regardez le carbone. La partie du haut c'est de la peinture et juste en dessous c'est du carbone. Peinture carbone. Le contour de la calandre comme ça. Et ensuite même sur les rétroviseurs il y a du carbone aussi. Et le contour, on le sait, c'est en rouge peint. Les jantes elles sont aussi rouges, comme le rouge là en fait, c'est la même peinture. Bien sûr chez Bugatti, tout ce que vous voulez, ils vous le font au prix que vous payez. La voiture elle est sur mesure. Si vous voulez du rouge à un tel endroit, ils vous le mettent. Dans la mesure du possible, on va dire, les pots c'est vraiment impressionnant sur cette voiture. Vous voyez dedans, derrière le cache des pots d'échappant, c'est comme ça. Et du coup, Bulgare, c'est peut-être, je pense pour l'instant, la seule Bugatti Chiron immatriculée en Bulgarie. Et au passage, en plus de la Bugatti, il y a une Bentley Super Sport Cabriolet Full Black. Et de ce côté une 812. Regardez, elle est jante, la couleur. Voilà pour l'hôtel Hermitage. On arrive du côté de l'hôtel Méridien. Il n'y a pas grand chose, mais il y a une voiture qui vole des tours. Elle est là. Mercedes E 63 MG, mais par Brabus, 850 chevaux. J'entends quelque chose là, je crois que c'est en haut par contre. Parce qu'il y a une rue là-haut. Bref, du coup, 850 chevaux, cette classe E, Brabus. Regardez, petit badge. Je vous fais en voir déjà l'avant et ensuite l'arrière qui est le plus impressionnant. Gros baie sur le milieu de la calandre. On ne peut pas louper que c'est du Brabus. Et l'arrière se présente comme ça. Petit arrêt sur le port, vers le milieu du port. Il y a une Rolls-Royce Race Mansory. Regardez ça, comment elle est posée. Blanc mat et noir mat. Ça, c'est l'échappement Mansory avec le carbone, le diffuseur carbone autour. Ce côté-là, il n'y aura pas l'ombre. Regardez ça. Elle impose vraiment celle-ci. La sorte de spoiler carbone là, rajouter. Vitre bien noir. Mansory. Et voilà pour la vue de face à ce qu'elle donne, cette Mansory. Avec la vue sur Monaco. Et d'ailleurs, je vais juste m'approcher de cette Mini là-bas parce qu'elle est un petit peu spéciale. Donc cette Mini, c'est une Cooper S à la base mais préparée par Mansory. Est-ce que vous avez déjà vu une Mini préparée par Mansory ? Mansory. Donc là, c'est carbone. Les pots. Mansory. Ensuite, quoi d'autre ? Les jantes. La peinture, elle est pailletée. Vous voyez ? Blanc pailleté. Et l'intérieur refait totalement par Mansory sur tout ça. Vous voyez ? L'intérieur, le carbone là. Et voilà, en gros, ce qu'elle donne, cette Mansory. Et là, oh là là, c'est quoi ça ? J'avais jamais vu. C'est un Twizy par Gembara. Vous voyez ? Unique. One of one. Gembara. C'est encore le même propriétaire en fait. Cette Twizy, cette Mini et la Rolls là-bas, c'est le même propriétaire. Et ouais, il a aussi une classe S coupée Mansory. Donc il aime bien ce qui est préparé lui. Ce qui est unique. Jantes Gembara. Des petits liserés de partout. L'intérieur, cuir vert et noir. Avec les liserés, les surpiqûres. Alcantara aussi là. Donc je pense que vous le savez tous, mais pendant le Topmark Monaco, donc il y a quelques mois maintenant, il y a eu beaucoup de voitures arrêtées par la police. Genre des saisies pour 48 heures parce qu'elles faisaient trop de bruit ou roulaient trop vite dans Monaco. Bref, la police était très sévère. Mais depuis, ça s'était calmé. Cependant, la police a refait parler d'elle parce qu'elle a arrêté une nouvelle voiture hier ou avant-hier à Monaco. Car apparemment, elle faisait trop de bruit. Et voici ce qu'ils ont arrêté. Elle est saisie pour normalement 48 heures. La Koenigsegg Agera RS de Karina Lima, si vous connaissez sur Instagram. Je ne sais pas ce qui s'est exactement passé, mais apparemment, elle faisait trop de bruit pour Monaco. La police n'a pas aimé. Du coup, pour la calmer, ils l'ont saisie. Voilà ce que ça donne. Vous voyez bien que c'est marqué police. Le commissariat, je ne vais pas le filmer, mais il est à quelques mètres de mois. Ce n'est pas un hasard si elle est garée là. Par contre, elle est en plein soleil. Donc, je suis venu au bon moment. Il y a de quoi filmer. Là, regardez. Le carbone ressort super bien avec l'iserie rouge. Donc, ça, c'est la Agera RS. Je vais vous faire le tour. D'ailleurs, je peux passer derrière. Impressionnante. Voilà pour la vue trois quarts arrière, ce que ça donne. Vraiment sportive. Surtout, les liseries rouges font bien ressortir les lignes de la voiture. Imaginez si c'était tout carbone sans couleur rouge. Les lignes ressortiraient beaucoup moins bien. Donc, c'est une bonne chose. L'aileron hyper design avec le rappel que c'est une RS. Le moteur, il est ici, derrière. Peau d'échappement, ça se passe comme ça, ici, au milieu. Utiliserait sur le diffuseur. Allez, je vous fais encore une petite vue d'en haut et on va bouger ailleurs. Voilà ce que ça donne. Et au fait, je n'ai pas précisé qu'elle peut enlever le toit et être décapotable. Du coup, vous voyez la petite jointure. Voilà, c'est toujours compliqué de quitter une voiture comme ça quand je suis devant une hypercar ou vraiment une voiture de ouf. J'ai toujours du mal à partir, même si j'ai fait 36 photos de tous les angles. C'est toujours difficile de la quitter. Et voilà, me voilà maintenant au casino. Il est à peine midi. Donc, il n'y a encore rien du tout à vous montrer. Sauf du côté de l'hôtel de Paris, en fait. Donc, juste à côté du casino. Là, il y a quelques petits trucs sympas à vous montrer. Donc, regardez ce qu'il y a. Déjà, une Aventador Roadster Pirelli Edition. C'est assez rare. Attendez que je me fraye un passage. Donc là, voilà. Aventador Pirelli Edition. Bon, pour elle, c'est bon. Là, il y a la Aventador SV Roadster que vous connaissez tous, c'est sûr. de Rana. Je ne vais pas m'attarder dessus. Elle n'a rien de spécial à montrer. Surtout que vous la connaissez déjà. Elle est jaune. Voilà, très belle. Là, il y a une Rolls Ghost, Mansory, Bentley, Maybach. Mais en fait, j'aimerais retourner de l'autre côté pour vous montrer deux voitures. D'ailleurs, il y en a une des deux qui est en train de partir que je voulais vous montrer. Donc, je m'approche rapidement pour essayer d'avoir le start-up. Regardez, c'est un G800, donc V12. Ah non, il est déjà démarré. Regardez les jantes. C'est le 800 chevaux sur base de V12, donc de base de G65 AMG. Et il reste à vous montrer cette Aventador Roadster 50e anniversaire édition. Donc, ce qui change, c'est les pare-chocs. C'est principalement ça et qu'elle est plus chère, tout simplement. Donc, les pare-chocs là, noirs. Et sinon, la plaque californienne. Et vous voyez là, le pare-chocs, elle vend encore. Ils ont une petite plaque spéciale. Normalement, je ne sais plus où aller de l'autre côté. Regardez. Ah, voilà. Donc, série spéciale. C'est le numéro 27 sur 100. Là, c'est un G500 Mansuri Cab. Bon, voilà. Me revoilà au casino. Je suis allé manger. J'arrive direct une F12 qui passe par là. Et regardez, devant le casino, il y a une Rolls Royce de folie. Donc, voilà pour la Rolls de folie. Ça se passe comme ça. Mais attention, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Et voilà ce qui se cachait derrière. Mais regardez déjà cette Rolls. Ducatar. C'est une drop-aid coupée. Rolls Phantom drop-aid coupée. Et donc, du coup, caché derrière, il y a la Bugatti Chiron que j'ai filmé à l'hôtel Hermitage. Un peu plus tôt. Et à côté de la Chiron, justement, je vous en parlais tout à l'heure. C'est assez marrant. Je vous disais que le propriétaire de la Rolls Mansuri, il avait aussi une S coupée Mansuri. Bah, elle est là. Voilà. Mansuri S coupée. Ah, les enfoirés. La Bentley Continental, super sport. Regardez, mais vraiment d'ici. Bon, la classe Mansuri. La Rolls. Mais la Bugatti, on la voit vraiment à peine. Genre, voilà. D'ici, on la voit pas. Elle fait vraiment petite comparée aux deux autres. Donc voilà, joli combo. Est-ce que ce serait pas, par hasard, un garage parfait, ça ? Vous imaginez, la Rolls pour tous les jours. Et pour les petites sorties sympas, la Chiron. Deux configs de ouf. Ça fait un joli garage. Imaginez ces deux-là dans votre garage. Voilà, du coup, ça a libéré la vue du côté. Sacré ligne, la Bugatti Chiron. 4,58 jaune, c'est quand même très rare. Et c'est peut-être ma couleur préférée pour une 4,58. Étrier jaune en plus. Très sympa. Voilà, donc il y a de belles voitures en Monaco. Et puis il y a des choses un peu plus spéciales qui passent aussi. Et qui arrive juste derrière. 812 Superfast que j'ai filmé ce matin à l'Hermitage. Et derrière, une GT3 RS ultraviolet. Là, le nom de la couleur, c'est ultraviolet. Lamborghini Huracan performante, la couleur est sublime. Il est avec les jantes noires. Il est en position haute par contre. Là, je filme mal. Désolé, avec le soleil, je ne voyais pas très bien ce que je filmais. Je crois que je l'ai mal visé. Et voilà, une seconde Huracan performante. Un autre bleu. Plus clair que le bleu de celle d'avant. Un autre bleu. Allez, nous voyons maintenant au Fermont. Dans la fameuse épingle. Il y a une 355 du Koweït. Et là, il y a une Aventador Roadster. Tout droit venu de Dubaï. Il y a une McLaren MP4 12C. Les jantes sont comme ça, assorties à l'intérieur. Et en vrai, je crois que c'est violet, assez foncé. Il n'y a pas assez de soleil dessus. On vient de spotter par hasard, depuis le Starbucks, une Porsche GT2 RS. Orange, jantes, couleur sable, un peu. Et voilà pour vous voir où vous situez, où on est. Ici. Allez, nous y voilà. La fameuse question du vlog. Est-ce que vous choisissez la AMG GTC là ? Donc, cabriolet un peu sportif. Ou bien cette S Mansory Cabriolet ? Dites-moi en commentaire si vous préférez la GTC ou la S Maybach. Ouais, non, j'ai dit Mansory et je dis Nam, c'est Maybach. Donc, S Maybach. Ou GTC, ça se passe en commentaire. Et nous revoilà maintenant, place du casino. Et il y a une classe E AMG de folie. Regardez ce coup-ci tout à l'heure, la E Brabus, c'était l'ancien modèle. Là, c'est la nouvelle E. Mais surtout les jantes. Vraiment de folie, ces jantes. Là, il y a Dorian MC, QCP Monaco sur Instagram. Et regardez ce combo de couleurs entre cette Porsche et ce Range. Je ne pense pas que ce soit faceway, mais les couleurs sont assez semblables. Hop, que ce cache derrière cette Mini. Une 720S. Première que je vous filme de la journée. Grise, assez basique. Regardez cette CL. Je pense que c'est... Je ne sais pas c'est quelle marque qui a fait ce kit. Alors ça, on va du prix en design, mais... Déjà, il y a un truc Brabus, je doute que ce soit du Brabus. Parce que ce n'est pas du Brabus en fait. Il y a une Porsche 918 Spyder grise qui arrive. Elle est de Monaco, celle-ci. À côté de cette magnifique... Je vais m'arrêter là. À côté de cette magnifique cinquantième anniversaire de tout à l'heure. Je crois que le propriétaire va remettre le toit. Parce que ça, c'est un peu couvert. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah ouais, en effet, il commence à pleuvoir. Regardez. Il pleut, il pleut vite. Il était moins une... Bingo. Moi, je vais aller m'abriter. Bon, là, on va sous la pluie. Il nous faut une bonne raison pour venir se mouiller. Parce qu'il y a la Chiron qui arrive. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne raison pour se jeter sous la pluie. ... Mais une petite nuit, il y a 3h30. ... Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, l'aileron est levé et il y a juste l'éclairage de la plaque qui s'est décroché. Je crois qu'elle a été lavée juste il y a 5 minutes et ils ont dû forcer en un nettoyant. Petit éclairage qui s'est barré, c'est peut-être juste à clipser mais il pend. Sous-titrage ST' 501 Là il y a une 458 et une Rolls Race qui arrive tout droit de Cannes mais aussi tout droit de Dubaï parce qu'elles sont plaques Dubaï. Celle-ci est bien modifiée dis donc, pas d'origine tout ça. Des très jolies couleurs sur cette Rolls Race. Nouvelle Alpine plus propre que jamais puisqu'elle vient d'être lavée, elle attend que le propriétaire vienne la récupérer avec une SL aussi qui vient d'être lavée. Nouvelle GT3 RS. Là maintenant nous arrivons du côté du Yacht Club et regardez ce qu'il y a. Il y a une Diablo SV avec un big aileron vraiment. On ne peut pas vous plaît que c'est une SV vu comme c'est écrit sur le côté. Voilà comment que c'est. Regardez ça, c'est prise d'air pour le moteur. Je ne sais pas si c'est les initiales du propriétaire ça. LR. En tout cas l'aileron est bien bien imposant. Après je ne suis pas fan de cette voiture moi. Nous voilà maintenant de nuit au Casino. J'ai juste baissé un poil la qualité de ma vidéo car je n'avais plus assez de mémoire pour filmer by night. Du coup je vais un peu filmer quand même ce soir. Là alors au Casino il y a ce Range SVR. Je n'arrive pas à faire la mise au point attention. De Dubaï vous avez entendu le start-up de cet Aventador S d'ailleurs dans le fond. C'est pas eux que j'attendais à la base. Mais là il y a un Bentayga Mansuri qui vient d'arriver de Cannes. Plaque Qatari. Ça devient serré. Les Plaque Qatari accompagnés en convoi du 6x6. Mercedes G6x6. Donc là ça fait un joli convoi de 4x4. Ils viennent pour la soirée à Monaco. Bon je continue à l'iPhone parce que là j'ai vraiment plus de place sur mon appareil. Le Gebrabus de tout à l'heure là. V12. Il y a deux gros 4x4 qui arrivent. Ah d'accord bizarre, le voiturier est parti là-haut. À mon avis il fallait faire tout le tour. De venir le garer là-bas dans la rue qui arrive à l'hôtel. Il va se faire un joli tour au passage en 6x6. Pas mal. Donc je continue le vlog à l'iPhone. On va aller vers le sas enfin pour terminer le vlog là-bas et voir ce qu'il y a surtout. Mais là il y a une Jaguar F-Type Project 7 qui vient de passer. Je vais la filmer vu d'en haut vu que j'étais pas assez rapide pour la filmer là. C'est super rare ça par contre. J'en ai vu très peu dans ma vie. Elle arrive. Elle est là. Jaguar F-Type Project 7. C'est super rare. Mais bon vous l'avez pas bien vu là désolé. Bon qu'est-ce qu'on a ce soir ici chez les voituriers ? Il y a une GT4 blanche. De ce côté-ci. Rolls. Une GTC4 lousseau grise. Je fais toute la ligne classe S. Une rapide. Une FF. Une GT3. Les dernières. S8. Et les deux lambeaux de Rana. J'ai vraiment vu ce qui passe en face. Très joli combo en tout cas. Et voilà je termine le vlog juste en dessous du sas au parking. Il y a deux nouvelles Vantage. Si ça vous a plu n'oubliez surtout pas de vous abonner. Le petit pouce bleu. Et au passage je vous l'ai montré rapidement ces deux Vantage. Là elles sont prêtes à être livré. Un petit pouce bleu. 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 Un petit pouce bleu.